Tu fais montre d'une gratitude et d'une assurance de toi qui illumine le sol où tu poses les pieds. L'air qui t'entoure et comble de bonheur, le vent te souffle et murmure des possibilités qui enflamment ton cœur. Comme si cela n'était pas assez, ce dernier te livre la nouvelle de ton opposante. Pour qui tout va mal, c'est maintenant fait. La tierce est au tapis. C'est parti! Les rêves se transforment en réalité, les espoirs se transforment en vérité. L'aume nouvelle tant désirée arrive dans les mains d'un soleil emprunt de pureté, mais aussi de passion à l'état brut. Ce moment, cet instant où les éléments et les forces de l'univers s'allient pour rendre grâce à ta détermination et la confiance dont tu as su être garante depuis si longtemps est arrivée. Aujourd'hui, maintenant, tu vas récolter et goûter les fruits tendres et savoureux de ta mise en communion avec l'univers. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Sibéria Mystique. Je suis taromancien, sorcière des ombres et j'écoute, interagis avec les énergies depuis plus de 25 ans. Si tu t'intéresses à l'amour, que tu fais partie d'une relation triangulaire ou que ton autre est bloqué par des énergies qui l'empêchent de te rejoindre, je t'invite à t'abonner à la chaîne afin que les énergies qui veulent te délivrer leur message trouvent facilement leur chemin vers toi. Dans cette vidéo, nous allons voir un point très important pour la suite des choses dans ta vie sentimentale. La tierce est maintenant au tapis. Que devient ton autre? Alors, que devient ton autre dans l'optique où la tierce est au tapis? Incapable de se relever donc dans l'incapacité à tenir les rênes d'un amour bâti sur des mensonges et des noirceurs occultes. Une délivrance qui se fait de plus en plus rapidement pour ton autre et une envie folle de renouveau, de renaissance éclate au grand jour et illumine les cœurs, mais aussi la vie en elle-même. Allez, c'est ce qu'on voit immédiatement. Donc, la tierce est maintenant au tapis. Que devient ton autre? La tierce est maintenant au tapis. Que devient ton autre? La tierce est au tapis. Que devient maintenant ton autre? Donc, nous y voilà. Je vais commencer par quelque chose que je fais peu souvent, mais dont l'on me dit actuellement de faire. Soit de tenir compte du dos de deck. De deck, pardon. Alors, dans le dos de deck ici, nous avons... Mes cartes sont un peu... Le nouveau... Le neuf de bâton. C'est un neuf de bâton. Meurtri sur la défensive, le neuf de bâton est toujours debout. Il symbolise ta capacité à réussir, même dans l'adversité. Le neuf est un chiffre de fin de cycle. Il me parle ici de persévérance et de protéger ce que l'on a construit. Donc, voici le dos de deck. Je vais essayer d'ajouter la lumière pour qu'on voit peut-être un petit peu mieux. Alors, c'est des cartes qui sont, ma foi... Sont très... Comment on appelle ça? Bref. Sont lumineuses. Donc, c'était le dos de deck. Je vais la garder ici quand même, tout près. Histoire de voir. Donc, cette carte est sortie aussi lors de la vidéo de la semaine dernière que tu peux voir juste ici, au-dessus, si ce n'est pas déjà chose faite. Et cela est très important car c'est un message que tu dois comprendre, que tu dois enregistrer. Ce message, c'est ce que tu es, que tu es sur la fin de la bataille. Ne baisse pas les bras pour laisser tomber ton âme de courage, de persévérance et de détermination. Mais baisse un peu la garde. Montre-toi, Clément, et ouvre cette barrière de détermination, dis-je. Mais baisse un peu la garde. Montre-toi, Clément, et ouvre cette barrière autour de toi afin de laisser entrer ce que la vie a de beau à t'offrir. Vois-tu? Fais ça cette semaine, d'accord? Si tu ne le fais pas, je vais le savoir car nous allons retomber sur cette carte la semaine prochaine. Voilà. Bon, allons-y. C'est parti, on me dit 5. Comme la semaine passée, donc je vais respecter. OK, 5. On me dit, bon, une sixième qui les gouverne tous. Bon, parfait. La sixième, c'est bon. Bon, j'arrête ici. C'est parti. Bon, et celle qui les gouverne tous, voilà. J'espère qu'on voit bien. Oui. OK. J'attire maintenant ton attention sur les deux cartes majeures qui sont sorties lors de ce tirage important. L'Empereur et la Lune. L'Empereur nous parle d'autorité, de directive. Mais ici, je ne peux pas que voir la tierce au travers de ce personnage en ce moment. La Lune, quant à elle, me parle de peur, d'anxiété et voire même de stress assez puissant. Celui-ci reposant sur les entrailles d'une peur de la suite des choses. Qui t'en voudrait? La tierce a tellement usé de stratégie pour te faire croire à son aura de neutralité, voire de bonté, qui est normal à ce moment-ci de se demander si c'est le temps de cesser d'être sur nos gardes. À tenir trop fort un objet dans nos mains, non seulement nous pouvons l'abîmer, mais celui-ci peut venir à nous faire mal et abîmer notre corps, voire même notre stabilité de façon générale. Tu dois relâcher un peu toute cette pression que tu t'es mise sur les épaules. Baisse ce bâton que tu as dans les mains, comme le neuf de bâton ici te le demande. Et pourquoi baisser ta garde? Car si celle-ci reste haute, forte et impénétrable, comment l'univers fera-t-elle pour te livrer? De toute façon, regarde les autres quatre. Ici, tu as la fantastique as de bâton. Et qui dit as de bâton dit nécessairement le commencement. Et pourquoi baisser ta garde? Car si celle-ci reste haute, forte et impénétrable, comment l'univers fera-t-elle pour te livrer? De toute façon, regarde les autres quatre. Ici, tu as la fantastique as de bâton. Et qui dit as de bâton dit nécessairement le commencement. J'adore cette carte car elle représente pour moi la matérialisation, dis-je, des souhaits dans notre réalité physique. C'est littéralement une baguette magique qui exauce les vœux. Et pour moi, il ne fait aucun doute que tu as été entendu. Tu ne peux pas nier ni même essayer de dire le contraire car regarde un peu. Le 10 de Pentacle. Vous savez que j'adore cette carte. Symbole de réussite, de récolte et de succès. C'est magnifique. Et la cerise sur le gâteau. Tadam! Le 2 de coupe qui vient nous affirmer. En résumé, nous avons ici la confirmation que la tierce est belle et bien au tapis car ton autre est en train de guérir émotionnellement. Certaines diront trop peu trop tard et cela sera compréhensible. Mais pour d'autres, c'est un cadeau immense de la vie car elle apporte la délivrance longtemps souhaitée. Ton autre est en pleine délivrance. Il est encore dans cette phase de confusion. Cette confusion mais tristement aussi apportée par le 2 de coupe. Car le 2 est aussi un nombre de décisions. Aller à gauche ou à droite. Retourner vers toi ou rester encore un peu avec ma jolière. Oui, je sais, c'est encore une grosse purée dans sa tête. Mais la bonne nouvelle est qu'il reprend vie. Oui, enfin, fini le zombie qui marchait sans avoir de but ou d'objectif. Si tu es ce zombie et que tu regardes cette vidéo, chère hôte, je vais t'appeler Pedro pour la forme. Alors, j'ai ceci à te dire. Wake up, réveille-toi. Le monde a continué de tourner pendant ton absence et à juste titre. Celle à qui tu penses est peut-être dans une autre direction. Cela aura été de ta faute. Tout ça, mon cher Pedro. Et oui, la terre tourne et la vie avance. J'ai une dernière carte pour toi. Analyser. Le chevalier de l'amour que nous avons juste ici. Le chevalier de coupe, très chère signorita. Le grand messager mais aussi le charmeur. Car oui, il est le seul et unique prince charmant du tarot. Galanterie et romantisme sont au rendez-vous avec lui. Wow, j'adore ça. Cela fait déjà quelques temps que je te parle de cet autre qui va se pointer le bout de son nez dans ta vie, dans l'attente de ton autre et que tu auras à choisir éventuellement, n'est-ce pas? Eh bien, tu vois, ça m'est encore une fois confirmé par les énergies puissantes de la vie. Dis-moi en commentaire si tu as rencontré ou si tu sens qu'il approche par le biais des énergies qui t'entourent. La tierce est au tapis et ne correspond plus à cette grande frayeur ou menace qu'elle a jadis représentée. Oui, elle est toujours présente dans le décor, mais nous savons que tout son décor est un vulgaire décor en carton, comme celui des vieux films d'Hollywood prêts à tomber à tout instant. Donc cette semaine, excite la peur, on baisse la garde, un petit peu, on laisse venir à soi les merveilles de la vie, d'accord? Je compte sur toi pour être ta meilleure alliée cette semaine. Surtout, n'hésite pas à regarder mes petites vidéos short que je mets en ligne chaque semaine. Des petites vidéos de 15 à 20 secondes qui me sont transmises par les énergies. C'est une excellente façon de contribuer à la chaîne avec un petit nombre de temps et non d'argent, car cela augmente la visibilité et apporte le message là où il doit aller. Un like, un commentaire, un abonnement, des moyens gratuits de dire merci et de faire, bien entendu, un don. C'est moi qui te remercie d'avoir été là et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de tout cœur, très belle semaine, belle âme et à très vite. Namasté!